Alors je vais vous montrer comment faire une restauration de son iPhone à partir d'une copie de sauvegarde. Donc là on peut s'apercevoir que mon iPhone est complètement vierge, puisque c'est un iPhone que j'ai changé il y a peu de temps. Et du coup je vais remettre les paramètres de mon ancien sur celui-ci. Donc pour ce faire c'est très simple, je vais brancher le câble de synchronisation sur le port USB de mon ordinateur, puis l'autre partie sur mon iPhone. iTunes va se lancer si vous ne l'avez pas déjà lancé. La synchronisation va se faire. Maintenant on va voir ce qu'il se passe à l'écran. C'est somme toute très simple en fait, donc il suffit juste de suivre les indications. Là il faut appuyer sur le bouton continuer. Lire les 60 pages du contrat Apple ou cliquer sur j'ai lu et j'accepte, puis sur continuer. Ensuite vous rentrez votre identifiant Apple et votre mot de passe. Si vous en avez un, sinon je n'ai pas d'identifiant, mais bon là en l'occurrence j'en avais un. Je fais continuer, je remplis les informations et je fais envoyer. Ensuite je peux configurer directement localiser mon iPhone ou passer à l'étape suivante. Donc là je sélectionne restaurer à partir de la sauvegarde, donc iPhone de Demon 93, mais je peux également choisir la date, une date précise de sauvegarde. Et faire continuer. Là, la restauration va s'effectuer. Donc cela peut prendre un petit moment, là en l'occurrence 4 minutes. Donc l'écran lui du téléphone affiche restauration en cours. Donc vous laissez ça tranquille. Au bout d'un petit moment, il y aura une petite pomme avec une barre de chargement. Cela veut dire qu'il est en train de réinitialiser vos paramètres. Et en même temps, sur votre écran d'ordinateur, vous voyez ici la barre de progression. Là, les réglages ont été rétablis, mais il ne faut pas débrancher votre iPhone. Il va le faire automatiquement, puis se reconnecter. Là, on passe par une phase de synchronisation. Il ne faut donc surtout pas glisser la petite glissière, sinon ça va annuler l'opération. Voilà, ici je peux sélectionner mon iPhone, et je me rends compte que toutes mes applications sont revenues. Donc mes paramètres ont bien été rétablis. Donc je peux déverrouiller mon iPhone, entrer mon code PIN, et je retrouve mon téléphone comme je l'avais laissé auparavant.